Bonjour à tous, on se retrouve pour le tout dernier épisode du DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir avec moi. Donc aujourd'hui, on s'en va retourner voir, rire sur le toit du Misty's Esoterica. Donc, c'était donné rendez-vous ici pour qui viennent nous chercher pour l'opération qui va se dérouler on ne sait où. Bon, on va monter sur le toit avec l'ascenseur. Donc, c'est un épisode où il va y avoir beaucoup de dialogues. Donc, si vous vous attendez à beaucoup d'actions, il ne sera pas le cas malheureusement. On a beaucoup de spoilers, désolé du terme anglais. On a beaucoup de trucs qui vont... Donc, c'est vraiment à la fin du DLC. Il va se passer des choses assez particulières quand même. Bon, on va attendre le navi. Alors, c'est comme ça que ça se finit. On va encore s'engueuler pour ça. On peut éviter, s'il te plaît. J'ai ma fierté, mais je ne vais pas te supplier pour ma vie. Bon, envoyez un SMS à vos amis pour les prevenir que vous quittez Night City facultatif. Et on va attendre les agents de la EFIA. Bon, je serai de retour en ville. Tiens-moi, gros Max. Je vais envoyer un SMS à Jude Alvarez, qu'on a bien connu dans Cyberpunk, justement. Je peux vous en avoir uneci Quebec et un SMS à l'avenir. Donc, on va faire unregistrement. On va Baltimore. Bon, on s'envite. À pour des wars. Bon, on ne va tous les suivre. Quand on vous e번 Pinballe, Rhodes, On vous laisse mieux voir. On va vivre l'histoire pour la souffrance. On se sait drinking. On va toujours le problème. donc c'est un épisode qu'on va avoir beaucoup de confidence donc je prends pas le temps de vraiment lire les sms en tant que tel vous pouvez les lire à l'écran ce qu'on vous en dit ça c'était facultatif mais je voulais le faire quand même je trouve que j'ai le temps de ne pas de combat à faire rien de ça donc on peut faire les trucs facultatifs pour cet épisode quand je peux le faire on va écrire à Victor maintenant bon ça c'est fait et le navi arrive un peu plus tard donc cette opération consiste à nous séparer Johnny et moi le fait qu'il fait partie de nous ça risque de nous tuer tous les deux j'aime soi et ses filles vous devez et devez c'est bien ça effectivement c'est un honneur de rencontrer la femme qui a sauvé la présidente des NUSA on va lui serrer la main merci où est Reed ? il a pas fait le voyage avec vous ? il a été retenu sur une autre mission ne vous en faites pas vous êtes entre de bonnes mains montez le docteur Lozano va contrôler votre état de santé et vérifier je vais pas mentir je suis un peu stressé on va monter à bord bonjour doc quoi neuf de terre je rigole je rigole Lozano, enchanté je fais partie de l'équipe qui va vous opérer commençons par un scan rapide de votre système nerveux veuillez connecter votre liaison personnelle on s'est connecté alors ça se présente comment doc pronostic favorable les dommages subis par le réseau neural semblent être réversibles bon je voudrais bien dire au revoir ok nouvelle vie il est avec ça vous pourriez ouvrir la portière je voudrais profiter de la vue vous inquiétez pas vous serez vite de retour ça c'est pas une certitude vous pouvez ouvrir vous m'avez serré la main Weiss s'il vous plaît bon on va profiter encore de la vie de la ville ah cette bonne vieille Night City la mangeuse d'hommes la plus fiable et efficace du capitalisme tardif t'y as survécu une fois alors garde mes mots en tête si jamais on t'y jette à nouveau mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu c'est dommage peut-être que tu devrais pourquoi parce que j'obtiens enfin le truc pour lequel je me suis battu tu t'es dégonflé V félicitations V tu peux être fier de ce que t'es devenu mais bordel qu'est-ce que t'attends de moi Johnny de la reconnaissance de la décence un soupçon de regret et des excuses tu veux que je m'excuse de vouloir sauver ma propre vie non V de vouloir mettre un terme à la mienne même maintenant tu penses qu'à me prendre la tête c'est si dur que ça de dire écoute V on n'a pas toujours été d'accord mais c'était quand même cool de te connaître tu veux que je fasse comme si tout ça nous c'était que dalle comme si on allait juste faire un petit somme mais il n'y en a qu'un qui va se réveiller je suis désolée Johnny désolée que tu ne puisses pas partir comme tu le voulais ça ne devrait pas se passer comme ça je sais deux belles paroles tout ça ouais peut-être mais je voulais que tu les entendes on aurait pu être des vrais Tchoum dans une autre vie je me demande pourquoi ça n'a pas été le cas dans celle-ci on était trop similaires beaucoup trop têtus et incapables de changer d'avis pas foutu d'oublier nos principes ni l'un ni l'autre mais je crois que c'est ce que je respecte le plus chez toi tu retournes pas ta veste c'est bon à savoir je me demande ce qu'on aurait pu accomplir si on avait joint nos esprits enfin façon de parler les relevés s'affolent charge émotionnelle très forte on va faire ça votre cerveau doit être détendu le stress peut avoir des conséquences imprévisibles bon je sais pas ce qu'il m'a injecté mais je crois que c'est l'heure gamine on dirait est-ce que tu crois qu'on peut trouver la force de se pardonner ouais je peux et toi je pense que je peux aussi maintenant l'heure de l'opération voyons voir ce qu'il va se passer je suis quand même curieux de voir la suite on sait qu'on se réveille tranquillement pas vite on dirait plus des hallucinations qu'autre chose choisir j'étais sur le point de quitter night city pour de bon j'avais même commencé à faire ma veste mais maintenant je me dis que je devrais rester prends soin de toi si jamais je souhaite faire quelque chose n'importe quoi n'hésite pas à m'appeler c'était pas un rêve c'était des souvenirs on se réveille tranquillement pas vite elle a ouvert les yeux on s'iride je crois qu'elle peut me voir il est est-ce que tu m'entends je crois que j'entends et je peux parler bien il était temps on m'a dit que t'avais un nouveau job avec beaucoup de nouvelles responsabilités que t'avais pas le temps pour moi qui t'a raconté ça et quand tu étais pas là ah ouais ça y'avait pas de raison que je sois présent à ce moment là mais maintenant si parce que je te dois bien ça bon ça le réveille légèrement il manque plus que les fleurs et la carte de vœu si je suis encore là ça veut dire que ça a marché hein c'est jamais si simple les docs t'ont sauvé t'es en vie je sens un bon gros mais à des kilomètres mais l'opération était invasive ton système nerveux a dû être endommagé pour extraire l'engramme sans risque bon s'assoir en train de me dire que j'ai sacrifié Johnny pour rien pas pour rien t'es en vie tes neurones ils sont plus en mesure de supporter la plupart des implants ton cerveau peut gérer ta liaison personnelle et des coprocesseurs simples mais l'utilisation d'un plan de combat pourrait te tuer je suis désolé mais la vie que tu connaissais a parti en passé et il y a autre chose toi donc t'as été dans le coltar pendant deux ans on est en 2079 oh le choc putain toute ma vie partie en fumée je sais que c'est dur va falloir t'y habituer mais ça finit par s'améliorer fais moi confiance deux ans et des nerfs grillés c'est tout ce que vos meilleurs dents ont pu faire j'aimerais pouvoir t'aider V mais je peux pas on s'approche de la fenêtre on va se lever ça sera pas si facile que ça de se réveiller d'après moi parce que mais quand même on va quand même au lit depuis deux ans déjà qu'elle se dévoile quand même pas trop mal on va se ressoir ici Faut que je me tire d'ici quand est-ce que je peux retourner à Night City aujourd'hui si tu veux mais tu devrais te demander Pramius où sont mes affaires V écoute-moi bien ton corps il sera plus jamais ce qu'il était alors tu pourras pas t'en sortir à Night City plus maintenant et en quoi ça te regarde on est vraiment reconnaissant pour ton travail on peut te proposer un job ici à Langley je ferais quoi ? t'as besoin d'une assistante pour aller faire tes courses ? je sais que t'essaies de m'aider mais tu sais bien que ça c'est pas pour moi ça me rassurerait de savoir que t'es pas à la rue cette vie c'est pas la mienne Reed et ça pourrait l'être si on part du fait que l'ancienne est partie je sais pas un jour peut-être faut que j'y réfléchisse mais là je rentre chez moi à Night City j'ai pas échappé à la mort pour ensuite pourrir ici c'est toi qui vois une fois que tu sais où tu veux aller préviens l'infirmière si jamais tu changes d'avis je crois que tu sais où me trouver Reed merci pas besoin Reed t'as pas de raison de me remercier ok tout ça étant dit maintenant on va se lever est-ce qu'on va être capable quand même elle est capable de se tenir debout c'est bien ce qui me surprend d'ailleurs étrangement bon appelez vos amis et décidez qui allez voir bon things done change c'est le nom de la mission bon et c'est pour ça que je dis qu'il peut aller se faire foutre attendez il y a encore quelqu'un qui te pète les burnes oh merde V voilà c'est Johnny V la magnifique la seule et unique putain de merde j'arrive pas à y croire c'est premium ce que tu sois envie Tchoum me disais bien que ça te ferait plaisir et sinon Keri quoi de neuf ça se passe ta carrière franchement ouais merci de demander là je suis au Crystal Palace j'ai donné un conseillère avec une vue incroyable sur l'Europe putain et j'aimerais que tu sois là ouais je suis pas vraiment d'humeur à faire la fête là mais ok balance il se passe un truc je viens de sortir de deux ans de coma putain de merde Tchoum tu permets il va pas tuer sur l'eau là euh Keri t'as entendu ce que je ouais ouais t'as bien dit coma ouais j'ai été opérée c'est grâce à ça que je suis en vie mais ça a pas complètement marché putain V je suis désolé ça craint vraiment t'as besoin de quelque chose des édits ou je sais pas j'ai besoin d'un ami Keri j'ai pas envie d'être seul en ce moment qu'est-ce que j'ai dit laisse les accorder j'ai pas besoin de leur tenir la main comme ça reste harmonieux Keri oui tu sais que je voudrais t'aider vraiment mais là tout de suite je peux pas je joue à Paris demain et après à Kiev et si j'étais pas en tournée je serais déjà dans l'avion pour te retrouver est-ce que tu penses qu'on se reverra un jour ? mais bien sûr qu'on se reverra écoute passe me voir dès que je rentre hein on ira où tu voudras laisse-moi deux mois ou allez quatre quatre maximum ok ouais ça marche écoute tu sais je suis en plein milieu d'un truc je dois te laisser on m'appelle sur scène mais n'hésite pas à m'appeler quand tu veux c'est à toi de parler on a appelé Keri maintenant on l'envoie à qui on peut téléphoner d'autres vous essayez de joindre Panam Palmer désolé l'abonné se trouve dans une zone non couverte par notre service veuillez laisser un message ou rappeler ultérieurement Panam salut ça fait un moment qu'on s'est pas vu je pensais pas que ça prendrait autant de temps j'imagine que t'es partie quelque part j'espère que c'est temporaire une étape que t'as pas complètement disparu je peux tout expliquer promis mais je préfère le faire en personne franchement je crois que j'ai juste pas envie d'être toute seule en ce moment bon on reste en contact je suppose on se voit bientôt j'espère bon Judy maintenant putain je rêve hey Judy t'étais passée où Tchoum je me suis fait opérer dans une clinique des NUSA longue histoire ça a dû être une sacrée grosse opération bien sanglante j'ai passé la majorité du temps dans le coma c'était pas prévu wow V je pensais pas te revoir un jour on va dire que j'ai eu quelques soucis je je vais jamais vraiment récupérer ok je suis en vie mais je sais pas comment gérer la suite merde sérieux vraiment désolé j'espère que tu vas trouver une solution et retomber sur tes pattes je vais continuer la discussion tu parles comme si t'avais pas prévu de t'impliquer tu m'en veux d'avoir disparu c'est ça non enfin ouais je t'en voulais mais j'ai fini par me dire que tu m'aurais prévenu si tu pouvais mais là je suis à Pittsburgh et je suis mariée si l'envie de prendre traverser l'Amérique va se boire une bière mais là je peux vraiment pas t'aider c'est pas je je m'attendais vraiment pas à ça deux ans V j'étais toute seule face à mes démons déjà Evelyn et puis toi j'aurais pas pu m'en sortir seule tu vas me manquer ouais en tout cas je vais bien maintenant V s'il te plaît m'enlève pas ça j'ai pas vraiment le choix si adieu V je je suis désolée on va appeler Victor maintenant je le répéterai pas je suis vraiment pas d'humeur à rigoler alors si salut Vic c'est vraiment toi ça me fait vraiment super plaisir de t'entendre ça fait plaisir de t'entendre aussi V comment ça se fait pourquoi en fait j'ai rencontré une runner qui m'a embarqué dans une opé de la FIA en échange ils ont promis de m'opérer avec une tech qu'elle a développée et ça a marché mais pas sans complications à commencer par un coma de deux ans oh bordel c'est un sacré pan de vie ouais ils m'ont sauvé et donné une nouvelle chance mais je peux plus utiliser de chrome pas même de simples boosters musculaires c'est ce qu'ils t'ont dit je parie que c'est des conneries ils ont dû oublier un truc j'en suis sûr passe me voir V avec grand plaisir toujours au même endroit ouais on peut dire ça on se voit bientôt V tu connais l'adresse bon on a appelé nos amis ça c'est fait tu sais l'interphone pour sortir de la clinique en quoi puis-je vous aider est-ce que vous pourriez m'avoir un vol pour Night City naturellement il y a une navie prête pour vous je viens vous chercher tout de suite vous voilà enfin rétabli ça fait vraiment plaisir à voir retour à Night City maintenant est-ce que vous avez entendu ma question je vous ai demandé si la bouteille que j'ai obtenue pour votre annonce vous convenait ouais c'est parfait l'île ce que j'avais en tête Vic va adorer désolé j'étais dans mes pensées ne vous en faites pas pour ça Night City peut paraître déroutante pour les nouveaux arrivants puis-je vous demander comment vous vous sentez bon mettre la bouteille à côté je sais pas je réalise pas encore j'ai l'impression que je me sentais encore chez moi ici pas plus tard qu'hier mes plus sincères excuses nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois et j'en ai conclu que vous n'étiez pas d'ici en effet Night City a considérablement changé entre temps ça fait un moment que j'étais pas revenue qu'est-ce qui a changé à part ça le principal changement c'est qu'Arasaka a pratiquement disparu de Night City peut-être souhaiteriez-vous écouter les dernières actualités je vais allumer la radio passons maintenant à la question brûlante de la semaine qu'est-il arrivé à Yorinobu Arasaka avec nous aujourd'hui Masa Wadams auteur de la biographie d'Arasaka le dragon enfin donc t'es ravi de vous accueillir dans l'émission ? c'est un plaisir d'être ici Stan un porte-parole d'Arasaka récemment annoncé que Yorinobu avait quitté ses fonctions de PDG est-ce que c'est la vérité ou un énorme mensonge ? eh bien Stan on parle d'un homme qui s'est adopté l'intérêt de sa famille nous avons tout un d'un conflit direct avec les agents de son propre père il est difficile de concevoir que quelqu'un comme lui choisirait volontairement d'abandonner ses fonctions vous suggérez donc qu'il a reçu de l'aide mais dans quel but ? je crois que c'est assez clair Yorinobu a délibérément essayé de détruire Arasaka sa biographie en est la preuve le conseil d'administration a fini par exciser ce saboteur venu de l'intérieur une théorie fascinante fascinante, chers auditeurs que vous pouvez découvrir en détail dans le dernier livre de Masao Adams le phénix prodigue Arasaka est en difficulté on dirait bien et les autres corporations n'ont pas perdu de temps pour essayer de combler le vide eh ben Johnny t'as eu ce que tu voulais Arasaka met les voiles sauf que c'est un jeu sans fin tu descends une corpo y'en a trois autres qui arrivent c'est à moi que vous parlez ? non à moi-même laisse tomber donc deux ans dans le coma évidemment ça va tout un choc beaucoup de choses ont changé mais au moins on est sorti en sorti de ce coma et on est en vie on ne pourrait plus se battre mais bon je crois qu'il y a pire il peut arriver pire dans la vie donc on va devoir reprendre une vie tout à fait normale oups je pense qu'on on est arrivé on s'est déposé devant l'escalier comme on pourrait dire on va rejoindre un victor comme je vous l'ai dit dans un épisode avec beaucoup de dialogue donc c'est pour ça que je parle un petit peu moins je vais vous laisser profiter des dialogues et des des discussions avec chacun bienvenue dans notre clinique du réseau zétatech comment puis-je vous aider je suis là pour voir victor est-ce que je peux passer avez-vous pris un rendez-vous ouais un rendez-vous privé ah en effet je vois une note à ce sujet je vous prie de faire vite le prochain patient doit arriver bientôt bon on va aller à s'envoire victor voilà Pour toi, ressuscité d'entre les morts. Je te jure, je pensais vraiment plus jamais te revoir. Eh bien je suis là. Bon, on va donner la bouteille. Heureusement, t'avais tort. Et pour une fois, je suis bien content d'avoir eu tort. On boit un coup pour fêter ça ? C'est moi qui régale. Ils ont imposé une règle. Interdiction de boire dans la clinique. Je pourrais recevoir un avertissement. Ou... Attends une minute. Oh, même bouteille que celle que j'ai descendue avec Jackie. Le combat pour le titre des poids moyens. Malone contre Cano. Je m'en souviens comme si c'était hier. Avoir des souvenirs, ça fait garder les pieds sur terre. Ouais, c'était la belle époque. Les choses ont changé, c'est clair. Jackie n'est plus là. La boutique de Misty non plus. Hum. Ouais, et tous ces parfums. Bon, allez, pose tes fesses sur le fauteuil. Bon, on va s'asseoir. Ouais, ok. C'est parti. On va se connecter pour faire un diagnostic. J'ai perdu Vic. Au jeu de la vie. Tous mes plans. Mes rêves. Pas survécu. Je peux plus fonctionner dans mon environnement. Alors à quoi ça sert ? La moite, il y a deux ans. Elle est partie. Elle reviendra jamais. Ça devrait te parler. Qu'est-ce que t'essaies de dire, au juste ? Tous Relu Kings et Tatek. Comment tu t'es retrouvé dans leur toile ? Il y a eu des pressions. Des menaces aussi. Je voyais pas l'intérêt de résister aux changements. Pourquoi ? T'as décidé que t'en étais incapable ? Un jour, je me suis rendu compte que j'avais bien plus à perdre si je refusais tout ça. Quelque chose me dit que Misty était pas d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'elle est partie. On pourrait éviter de parler de ça. Quoi ? J'ai tort ? Elle est du genre sensible. Tous ces changements autour d'elle. Et pas des plus plaisants. Elle n'était plus à l'aise ici. Et je peux la comprendre. Elle me manque. J'espère qu'elle va s'en sortir. Les données du bio au moniteur sont à 72%. Le scan est presque terminé. On pourrait avoir un diagnostic... C'est marrant. Complet. Pendant longtemps, la mort me terrifiait. Je vois pas ce qu'il y a de marrant. Mais ce dont j'aurais dû avoir peur, c'est la disparition. De tous mes points de repère. Je sais pas ce que Johnny a pu ressentir. En se réveillant après 50 ans. Avec l'âge, on commence à faire la paix avec tout ça. Ça évite de se noyer dans ses propres sentiments. Toujours aussi raisonnable, Vic. T'as des rêves réalisables. Moi, je pourrais jamais m'en contenter. T'apprendras. Si tu le dis. Tout semble ok au niveau du noyau. C'est même bien. On va jeter un oeil à ton cortex moteur. J'aime pas trop ce... C'est la première fois que je vois ça. On dirait que ton cortex répond plus aux signaux des implants. Peut-être en réinstallant le micro-logiciel du Neuroport. Non, non, ce serait... Peut-être en passant à des signaux binaires. Non, trop risqué. Le choc pourrait être mortel. T'avais dit que tu pourrais faire quelque chose. Je... J'avais tort. Je suis désolé. T'en fais pas, Vic. J'avais pas beaucoup d'espoir en arrivant, de toute façon. C'est pas bien, ça. Tu dois croire au fait que t'as encore ta place dans ce monde. Faut que je me voile la face. C'est ça, ton conseil ? Non. Je veux juste que t'acceptes ta nouvelle réalité. T'as changé, c'est certain. Mais t'es en vie. Regarde-moi. J'ai dû m'adapter aussi. Mais je fais encore ce que j'aime le plus. Alors moi aussi, il faut que je vise plus bas. C'est ça, la clé du bonheur ? C'est pas facile de se poser. Mais avec le temps, on finit par ne plus se rappeler pourquoi on voulait mener une autre vie. Et si moi, je me rappelais ? J'ai vraiment pas quoi te dire, petite. Vector, bouge-toi vite. J'ai eu un souci. J'ai besoin d'une opération. C'est mon... Ah, t'as du retard ou quoi ? J'peux pas là, Tyler. Repasse demain. Repasse demain ? C'est mon ami. Aucun lien avec la firme. Reviens plus tard, s'il te plaît. C'est important pour moi. T'as tout faux, mon vieux. T'as une patiente, Vic. T'en fais pas pour moi. Ah. V, je suis tellement désolé, vraiment. Vector. Eh, repasse me voir quand tu veux, OK ? Ouais. Bien sûr que j'en passerai. Quitté la clinique de Vic d'Or. Femme la porte en partant, OK ? Tyler, ici présent, a un problème urgent dont je dois m'occuper. Ah bah, tu t'es retrouvé dans un beau merdier. Ah non. Oh oui. Quelle? Tiens, tiens. T'as vu ça, Jimmy ? C'est une corpoire. Tranquille, mec. Calme-toi. Allez, balance ton pognon. Magne-toi. Je suis pas un costard, ni une corpo. Tu me prends pour un con, grognasse. Tu sors tout juste d'une clinique zétatech. Allez, balance les édits. C'est vraiment pas le moment, Chumba. J'en ai rien à foutre. La thune, allez. Les temps sont durs, je comprends. Moi, je veux pas d'ennuis, Chum. C'est bien, gamine. Aïe. Je pense qu'on lui a donné ce qu'il voulait. Quel salopard. Évidemment, on n'est plus en mesure de... Peut-être qu'on était au début de l'aventure. Donc, sinon, on l'aurait foutu une raclée. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où est-ce que t'es arrivé ? Doucement. T'es en un seul morceau. Je veux bien. T'inquiète. Je suis juste un peu amochée. Ces types devaient être vraiment forts, pour que tu sois dans cet état-là. Non, Missy. C'était pas eux. C'était moi. Je suis plus bonne à rien. C'est fini. Oh. C'est à cause de la relique ? Je sais que je devrais être inquiète, mais honnêtement, je suis tellement contente de te voir. Tu m'as tellement manqué, Missy. Même si j'ai l'impression que... c'était hier. Ça fait que deux ans, V. C'est un battement de cils pour l'univers. Ça doit pas être facile pour toi, je sais. Mais ça va passer. Ça finit toujours par passer. T'as sûrement raison. Mais là, tout de suite... C'est vraiment dur d'y croire. T'as vu ce qui s'est passé ? Je peux même pas tenir tête à deux toccards dans la rue. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Tu vas apprendre à vivre comme nous, les gens normaux. T'éviteras les ruelles sombres, tu t'enfuiras quand t'entendras des coups de feu. C'est pas plus compliqué que ça. Hein ? C'est comme ça que tu vis ? Bienvenue dans le monde des anonymes dans la foule, V. Mon chauffeur devrait pas tarder, mais j'ai encore un peu de temps pour discuter. Tu m'as vraiment manqué, tu sais. Alors ? T'as enfin décidé de partir. En fait, c'est une drôle d'histoire. Tu sais ce qui m'a décidé à sauter le pas ? Euh... Vic Kissine pour bosser chez Zeta Tech ? Non, c'est pas ça. Bien sûr que ça m'a mis un coup. On s'est vraiment engueulés. Un jour, mon arboristerie préférée a cramé. J'y allais pour acheter de la sauge blanche, et j'ai trouvé qu'un tas de cendres. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout avait changé. Jackie était partie. Toi, tu donnais plus de nouvelles. J'ai décidé de fermer les Oterica dans la foulée. Je pouvais pas aider d'autres gens à trouver un équilibre que j'avais moi-même perdu. Rien de dur pour toujours. Tu vas retrouver la paix intérieure, Misty. Certainement. Et je la perdrai à nouveau, pour mieux la retrouver. Mais ce sera différent à chaque fois. Une paix construite, sur de nouvelles bases. Misty, tu pourrais pas me dire quoi faire. Équilibre perdu ou pas, t'as toujours des trucs intelligents à dire. Je peux te dire comment j'ai rebondi la dernière fois que j'étais au fond du trou. Ah ouais ? Ouais. Il s'avère qu'une vieille amie à moi est encore en vie. De nous tous, c'est toi qui as pris la meilleure décision. Tu pars de Night City avant qu'elle te dévore. Ah, elle m'a déjà dévorée. Mais rien ne te rattache à cet endroit, V. Toi aussi, tu peux partir si tu veux. C'est un privilège des anonymes dans la foule. Peut-être le seul qu'on a. Une anonyme dans la foule ? Alors ? Prête à prendre un nouveau départ ? Tu sais où chercher ? J'ai encore plein de lieux à découvrir. Peut-être que... je serai mieux de partir. Et qui sait, peut-être que je trouverai mon nouveau moi, en chemin. Si t'atterris dans une forêt ancienne en Pologne, je t'aiderai à le chercher. Mon chauffeur va pas tarder. Tu m'accompagnes ? On va prendre sa main. Donc, avec l'opération le coma, on a perdu notre... notre belle tignasse. C'est un niveau départ pour V. On commence à zéro. J'espère. T'as toujours ce pendentif que je t'avais donné ? J'ai... Oh, j'ai dû le perdre. T'embête pas à le chercher. Ça n'a plus d'importance. Sous-titrage ST' 501 comme le disait Misty on est maintenant une anonyme dans la foule donc c'est un tout nouveau départ pour V et la fin de l'aventure de ce DLC Phantom Liberty par le fait même mais alors comme ça tu as réussi à battre cette biopuce et d'une certaine façon Johnny t'es vraiment surprenante tu le sais ça petite mais j'ai cru comprendre que ça t'avait coûté très cher désolé de l'apprendre vraiment à une époque tout le monde parlait de tes exploits à l'afterlife il y en a même certains qui pensaient que tu méritais un cocktail à ton nom sur le menu ça serait peut-être mieux qu'on les laisse continuer à penser comme ça tu ne crois pas ne prends pas mal la porte sera toujours ouverte et tu seras toujours la bienvenue dans mon club mais chacune de tes visites risquerait d'entacher un peu plus ta légende réfléchis y c'est pas comme si on risquait de t'oublier tu sais je sais que tu es à night city et que tu es en bonne santé débarrassé de la biopuce félicitations le temps a passé je ne savais pas quoi te dire il me fallait la sagesse des vieux samouraï l'un d'eux expriment mes pensées les bons remèdes sont souvent les plus amers quand tu as disparu je suis allé affronter yorinobu et ses alliés avec rana kossama nous avons essayé de prendre le contrôle de la tour arasaka ils étaient trop forts et nous avons échoué rana kossama est morte et on me fait passer pour son meurtrier je vis caché depuis deux ans ma vie ressemble à la montagne d'ordures dans laquelle j'étais trouvé je voulais que tu saches tu as été un très bon remède v je vais faire court ok écoute c'est cool que tu aies voulu reprendre contact avec madame on est content de savoir que tu as un seul morceau et tu vas bien bon t'attends pas à ce qu'elle te rappelle d'ailleurs si c'est possible faudrait que tu arrêtes de l'appeler quand tu as disparu il a fallu un moment pour se remettre sur pied c'est pas le genre à s'attacher mais quand elle le fait elle dérouille vraiment je sais bien que c'était pas ton intention mais je compte sur toi pour comprendre tu devrais pas en faire ça ni pour elle ni pour toi alors arrête de l'appeler parfois je repense à tout ce qui s'est passé je repense à toi à son bird on a fait ce qu'il fallait je le sais bien alors pourquoi j'arrête pas de me demander si j'aurais pu faire les choses différemment tu as vu ce dont elle était capable il fallait que je l'arrête mais peut-être que c'est aussi l'autopunition c'est dur putain mais c'est censé l'être pas vrai salut et c'était pas génial dernière conversation ça te dit qu'on rattrape le coup on se boit quelques bières on regarde un vieux combat histoire de se créer des bons souvenirs pour nos nouvelles vies ils veulent refaire la clinique et je me retrouve muté à san francisco je suppose que c'est la saison des nouveaux départs mais je crois que ce serait plus facile de passer à autre chose après de vrais adieux en tout cas pour moi alors qu'est ce que t'en dis et bien c'est ce qui met fin au dlc de phantom liberty cyberpunk 2077 donc j'espère que ça vous a plu je remercie que vous êtes là et on se dit à la prochaine pour le début de l'aventure de assassin's creed mirage bye bye c'est parti c'est parti